Le livre de l'Apocalypse est rempli de prophéties sur les événements qui se produiront avant, pendant et après le retour de Jésus sur Terre. Mais il en existe une en particulier, qui est différente de tout ce que le monde a déjà vu, et même les scénaristes les plus créatifs et les auteurs de science-fiction ne seraient pas capables de créer quelque chose d'aussi extraordinaire et en même temps aussi effrayant. La Bible dit que lorsque cette prophétie se réalisera à la fin des temps, de nombreuses personnes se repentiront d'avoir rejeté Dieu et son amour. Elles crieront à la miséricorde et au pardon, mais cela ne sera plus disponible. Avant de révéler cet événement futur qui laissera le monde stupéfait, vous devez connaître cinq autres événements intéressants de la Bible qui ont déjà eu lieu ou sont sur le point de se produire dans un avenir très proche. Ensuite, nous verrons ce qui sera l'événement prophétique le plus terrifiant pour tous ceux qui ne sont pas avec Jésus. Avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » qui se trouve ici sous la vidéo et d'activer la cloche de notification pour recevoir directement sur votre téléphone les prochaines vidéos que je publierai. D'accord ? Alors, commençons. Le premier événement est la visite de l'ange de la mort. Également connu sous le nom d'ange destructeur, cet être céleste est venu sur terre vers l'an 1300 après que le Pharaon a refusé d'accéder à la demande de Moïse de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. En raison de cet acte de désobéissance, Dieu a envoyé dix plaies à cette nation, humiliant son peuple et chacun de ses dieux païens. Ceux dix plaies comprenaient le Nil se transformant en sang, des grenouilles couvrant la terre, des infestations d'insectes, la mort des animaux, des Égyptiens contractant des maladies cutanées, une obscurité totale pendant trois jours et enfin la visite de l'ange de la mort. Après neuf refus du Pharaon de libérer les Hébreux de l'esclavage, Dieu dit à Moïse d'ordonner au peuple de mettre le sang d'un agneau sur le linteau des portes, car ainsi l'ange de la mort n'entrerait pas dans ses maisons, et il saurait exactement où il devrait entrer pour punir les Égyptiens. Ainsi, le peuple d'Israël fit exactement comme Dieu l'avait instruit, et à minuit, l'ange de la mort tua tous les premiers-nés dans la terre d'Égypte, le fils du Pharaon et même les premiers-nés des troupeaux furent tués. Quand le peuple d'Égypte se réveilla pendant la nuit et vit ses fils morts, ils se lamentèrent profondément. Le deuxième événement, la vision des profondeurs de la terre. Ce phénomène créé par Dieu s'est également produit dans l'Ancien Testament et a également eu Moïse comme protagoniste. Après que le peuple d'Israël eût été libéré de l'esclavage et marchait dans le désert, un homme nommé Corée mena une rébellion contre Moïse et son frère Aaron alors qu'ils conduisèrent le peuple vers la terre promise. Corée conspira contre Moïse et exigea que tout soit autorisé à servir en tant que grand-prêtre, même s'il n'y avait aucune instruction de Dieu à ce sujet. Il trouvait injuste que seuls les deux frères aient un accès direct au Seigneur et il ressentit une telle envie qu'il amena un grand nombre d'hébreux contre eux. Dieu fut tellement irrité par cette attitude égoïste qu'il dit à Moïse qu'il déverserait son jugement sur Corée et comme il n'y eut aucun repentir, Dieu dit à Moïse d'ordonner au peuple de s'éloigner de Corée et de ses partisans. Alors le Seigneur ouvrit la terre devant Corée, sa famille et ses alliés et tous furent engloutis dans les profondeurs de la terre avec tout ce qu'ils possédaient. Ainsi, ces personnes descendirent vivantes dans la tombe et ensuite Dieu referma cette crevasse et tous disparurent du milieu du peuple d'Israël. Le troisième événement, l'émergence des deux témoins. Cet événement biblique particulier est une prophétie du livre de l'Apocalypse qui se déroulera pendant les années de la grande tribulation. Ces deux témoins seront deux hommes qui n'ont jamais connu la mort, c'est-à-dire qu'ils pourraient être Énoch et Élie, deux fidèles serviteurs de l'Ancien Testament qui ont été enlevés au ciel de leurs vivants. Beaucoup croient également qu'il pourrait s'agir d'Élie et de Moïse car ils sont apparus avec Jésus lors de la transfiguration. L'essentiel est que ces deux serviteurs de Dieu recevront un pouvoir surnaturel du Seigneur pour accomplir des choses incroyables. Ils apparaîtront lorsque le monde sera sous la domination démoniaque de l'Antéchrist. Ils seront vêtus de toile de sac, un tissu épais généralement fait de poils de chèvre et prophétiseront dans le monde pendant 1260 jours, soit trois ans et demi. Ces hommes seront haïs par l'humanité car ils prêcheront l'évangile de Jésus-Christ à un monde qui sera totalement aveugle et spirituellement fermé. Certains écouteront mais beaucoup ne prêteront pas attention à leur message. D'autres seront furieux et les attaqueront mais la Bible est très claire. Si quelqu'un tente de leur nuire, le feu sortira de leur bouche et consumera leurs ennemis. Cela sera un spectacle extraordinaire à voir car je n'ai aucun doute que l'Antéchrist gouvernera le monde et ne voudra pas que quiconque adore le seul et vrai Dieu vivant de la Bible. Il fera tout en son pouvoir pour attaquer ces deux témoins. De plus, ces deux hommes de Dieu auront le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas pendant tout le temps où ils prophétiseront, de la même manière qu'Élie l'a fait lorsqu'il a défié le roi Achab et la reine Jézabel. Ils auront également le pouvoir de transformer les rivières et les océans en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Ainsi, ces deux témoins prêcheront avec autorité dans le monde. La puissance de Dieu sera si forte sur eux qu'ils seront littéralement intouchables et cela se poursuivra jusqu'à Apocalypse chapitre 11 où la Bible dit qu'après trois ans et demi, la bête qui monte de l'abîme combattra avec eux, les vaincra et les tuera. Leurs corps resteront étendus dans la rue principale de la grande ville qui sera appelée Sodome et Égypte, au même endroit où Jésus a été crucifié et pendant trois jours et demi, tous les peuples, tribus, langues et nations les regarderont, mais personne ne sera autorisé à les enterrer. Les habitants de la terre célébreront la mort des deux prophètes qui les ont tant tourmentés et échangeront des cadeaux en signe de célébration. Cependant, trois jours et demi plus tard, le Seigneur insufflera l'esprit de vie dans les deux témoins morts et ils se lèveront, causant la terreur à tous ceux qui ont célébré leur mort. Alors une voix forte viendra du ciel et leur dira, montez ici et un nuage les emportera. À ce moment-là, il y aura un grand tremblement de terre qui détruira un dixième des habitants de cette ville. Sept mille personnes mourront et celles qui resteront seront terrifiées et donneront gloire au Dieu vivant. Le quatrième événement, l'Armageddon. La Bible dit que dans les derniers jours du règne de l'Antéchrist, Dieu déversera sa colère sur la terre avec des fléaux et des souffrances pour tous ceux qui l'ont renié et ont vécu dans le péché. Même face à ce scénario, les nations ne se repentiront pas et blasphèmeront encore contre son nom. Ainsi, à la fin des sept années de la grande tribulation, Israël sera encerclé par les nations qui se joindront à l'Antéchrist. Dans l'Apocalypse, chapitre 16, l'apôtre Jean raconte que les dirigeants du monde entier se réuniront pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant à un endroit appelé Armageddon. Le mot Armageddon vient du livre des juges de l'Ancien Testament. À cette époque, le peuple de Dieu était petit devant ses ennemis. Mais dans la bataille qui eut lieu sur cette même montagne, ils sortirent victorieux. Et dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean raconte qu'il vit le ciel ouvert et Jésus monté sur un cheval blanc suivi de toutes les armées célestes. Et sur sa cuisse était écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ensuite, un ange appelle les oiseaux du ciel à un grand banquet où ils mangeront la chair de tous ceux qui sont morts en se levant contre le peuple d'Israël. Mais cette guerre ne sera pas comme les autres qui ont pu durer des décennies. En fait, la bataille de l'Armageddon durera peu de temps, car les ennemis seront écrasés sans aucun effort. Et c'est à ce moment-là que la septième coupe de la colère de Dieu sera versée sur le monde. Après cet événement, Jésus jettera l'Antéchrist et les faux prophètes dans le lac de feu de l'enfer, et tous les hommes qui les ont servis seront tués et mangés par les oiseaux. Ensuite, Jésus emprisonnera Satan et établira son règne de mille ans sur la terre, où il règnera aux côtés de son église et aussi avec ceux qui sont morts pendant la grande tribulation parce qu'ils ne se sont pas prosternés devant l'Antéchrist. L'Armageddon ne marquera pas la destruction de notre planète, comme beaucoup le croient, car selon la Bible, la terre sera la demeure éternelle de tous ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur et ont fait la volonté de Dieu. Le cinquième événement, le rapt. La Bible dit qu'il viendra un moment où tous les chrétiens qui seront vivants à cette heure précise disparaîtront simplement. Ils seront occupés par leurs activités quotidiennes, travaillant, étudiant ou s'occupant de la maison. Quand soudainement ils seront emmenés au ciel, oui, il y a beaucoup d'incertitudes concernant le rapt. Certains pensent qu'il se produira dès que l'Antéchrist sera présenté au monde, tandis que d'autres pensent que les chrétiens ne monteront au ciel qu'après trois ans et demi du règne de l'Antéchrist. Et un autre groupe pensent que les chrétiens passeront toute la période de la grande tribulation sur terre avant d'être emmenés par Jésus. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, le rapt se produira. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus en a parlé, disant aux disciples qu'au bon moment, deux hommes seront dans le champ, l'un sera emporté et l'autre restera. Deux femmes auront une meule en main et l'une disparaîtra. Cela signifie que tout se passera en un instant, secouant le monde et affectant tout le monde. Et ceux qui resteront en arrière, malheureusement, devront faire face à la dure réalité des derniers jours, tandis que ceux qui sont en Christ seront remplis de joie et resteront en présence du Seigneur pour toute l'éternité. Et ainsi, nous arrivons à la fin des cinq événements extraordinaires qui se sont produits dans la Bible ou qui doivent encore se produire. Et cela nous conduit à la prophétie la plus redoutable de toutes, l'arrivée des quatre anges démoniaques du fleuve de l'Euphrate. Et tout cela se produira lorsque les anges du Seigneur commenceront à sonner les sept trompettes de l'Apocalypse. Quand la première trompette sonnera, une pluie de feu mêlée de sang sera jetée sur la terre, brûlant un tiers des arbres et toute l'herbe verte. La deuxième trompette apportera la chute de quelque chose qui ressemblera à une grande montagne ardente dans la mer, entraînant la mort d'un tiers de la vie marine et la destruction d'un tiers des navires et des embarcations. Avec la troisième trompette, une grande étoile appelée Abime tombera du ciel, empoisonnant un tiers des eaux et causant de nombreuses morts en raison de l'eau empoisonnée. La quatrième trompette diminuera la lumière du soleil, de la lune et des étoiles d'un tiers, symbolisant une période d'obscurité. Le son de la cinquième trompette ouvrira un abîme d'où sortiront des sauterelles qui tourmenteront ceux qui n'ont pas le saut de Dieu sur leur front. Cet événement est également connu sous le nom de premier malheur, et c'est à la sixième trompette que la prophétie la plus terrifiante de tous les temps commencera à se réaliser. Lorsqu'elle sonnera, quatre anges démoniaques qui ont été chassés du ciel avec Satan et qui sont retenus près du grand fleuve de l'Euphrate, seront libérés pour tuer un tiers de l'humanité. Ils dirigeront une armée de millions de cavaliers, provoquant destruction et mort, et l'apôtre Jean dit qu'il y aura 200 millions de soldats dans cette armée. Tous avec des cuirasses rouges, bleu foncé et jaune, et leurs chevaux auront des têtes comme celles de lions, et de leur bouche sortiront du feu, de la fumée et du souffre. Leurs queues seront comme des serpents qui blesseront mortellement les gens. En tout, un tiers des habitants de la terre qui resteront en vie mourront, et cet événement marquera la dernière chance de repentance que Dieu donnera aux gens avant qu'ils ne soient condamnés à passer l'éternité en enfer. Mais ils ne se tourneront pas vers le Seigneur, et continueront à adorer leur faux Dieu. Frères et sœurs, je sais que ces événements sont presque impossibles à imaginer, car ils vont bien au-delà de notre compréhension humaine. Mais sachez que la Bible ne se trompe jamais, et ne ment certainement pas. Tout cela est très effrayant, mais si vous remettez votre vie à Jésus, et vivez selon sa parole, le Seigneur vous préservera du jour de l'épreuve, et vous emmènera vivre l'éternité à ses côtés dans la nouvelle Jérusalem, un royaume où il n'y aura ni peur, ni douleur, ni mort, ni larmes. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du moment où tout cela se produira, mais plutôt de savoir au côté de qui vous serez quand cela se produira. C'est pourquoi approfondissez vos connaissances de la Bible, marchez selon la parole du Seigneur, et ne vous laissez pas tromper par ce qui se passera dans le futur. Amen. Si vous avez apprécié ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille, et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Sous-titrage ST' 501